Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 21 janvier 2024, 9h pile, heure du Québec, avec une nouvelle qui représente exactement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire un délire total de notre élite, de nos classes dirigeantes, et ça démontre à quel point le complexe militaro-industriel contrôle toutes les sphères décisionnelles. On s'en va tout de suite dans un article publié par Strange Sound hier, ou il y a deux jours, qui nous dit que l'OTAN s'apprête à mobiliser 90 000 soldats pour le plus grand exercice depuis la guerre froide, répétant le déploiement rapide des États-Unis près des frontières russes. On l'a vu, la Finlande, la Suède, qui sont déjà entrées dans l'OTAN, ont lancé ces avertissements-là à la population, qu'il y aurait une éventuelle guerre, qu'il faut se mobiliser probablement, peut-être même aller vers la conscription si c'est nécessaire, parce qu'on sait que le sentiment des nouvelles générations face à l'enrôlement, face à la défense nationale, sont très très faibles. Il n'y a pas beaucoup de... disons qu'il n'y a pas beaucoup d'excitation à cette idée-là d'aller défendre la démocratie. L'OTAN lance son plus grand exercice depuis la guerre froide, répétant, comme les troupes américaines pourraient renforcer les alliés européens dans les pays frontaliers de la Russie et sur le flanc oriental de l'Alliance si un conflit éclatait avec un adversaire quasi égal. Quelques 90 000 soldats devraient participer aux exercices Teed Fast Defender 2024 qui se dérouleront jusqu'en mai, a déclaré jeudi le commandant-chef de l'Alliance, Chris Cavoli. Plus de 50 navires, des porte-avions aux destroyers, y participeront ainsi que plus de 80 avions de combat, hélicoptères et drones et au moins 1100 véhicules de combat, dont 133 chars et 533 véhicules de combat d'infanterie, indiqués le temps. Tout ça, naturellement, avec de l'équipement électrique. Non! Pendant ce temps-là, le complexe militaro-industriel, juste celui des États-Unis, a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année. 150 millions. On produit en ce moment près de 100 millions de barils de pétrole par jour. Donc, c'est à quel point ça démontre comment tout ce qu'on nous raconte, c'est du n'importe quoi. L'OTAN n'a pas mentionné notamment la Russie dans son annonce, mais son principal document stratégique identifie la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des membres de l'OTAN. Il y avait la semaine dernière la fameuse réunion à Davos du Forum économique mondial, de tout ce gratin non élu, cette élite non élue. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la journée ou demain. Le renforcement aura lieu dans le cadre d'un scénario de conflit émergent simulé avec un adversaire quasi égal, a déclaré Cavoli aux journalistes à Bruxelles après une réunion de deux jours des chefs nationaux de la défense. Les derniers exercices d'une ampleur similaire ont été reforger pendant la guerre froide entre 1988 avec 125 000 participants et Trident Juncture en 2018 avec 50 000 participants selon l'OTAN. Les troupes participants aux exercices qui impliqueront des simulations d'acheminements personnels vers l'Europe ainsi que des exercices sur le terrain viendront des pays de l'OTAN et de la Suède qui espèrent rejoindre prochainement l'Alliance. Les alliés ont approuvé les plans régionaux lors de leur sommet de Vilnius en 2023, mettant enfin à une longue période au cours de laquelle l'OTAN n'avait pas vu la nécessité de plans de défense à grande échelle alors que les pays occidentaux menaient des guerres plus modestes en Afghanistan et en Irak et estimaient que la Russie post-soviétique n'était plus une menace existentielle. Au cours de la deuxième partie de l'exercice de Steed Fast Defender, une attention particulière sera portée au déploiement de la force de réaction rapide de l'OTAN en Pologne sur le flanc oriental de l'Alliance. Les autres lieux majeurs des exercices seront les États-Baltes qui sont considérés comme les plus menacés par une éventuelle attaque russe. L'Allemagne, une plaque tournante pour les renforts entrants et les pays en marge de l'Alliance comme la Norvège et la Roumanie. Par coïncidence, la Lettonie est sur le point d'accueillir des avions de patrouille de l'OTAN. L'armée suédoise va être déployée dans la région à des fins d'intégration et le chef de l'OTAN dit « soyez prêts à recevoir de mauvaises nouvelles en provenance de l'Ukraine ». Et pourtant, l'Occident veut nous faire croire que c'est la Russie qui est la menace. La France mène une intervention militaire aux côtés de l'Ukraine citant qu'il y ait des officiers français dans le déploiement de mercenaires détruits à Kharkov. L'ancien colonel de l'armée de l'air, Régis Champagne, en a parlé sur RT. Il n'exclut pas la présence de services de renseignement français sur le territoire ukrainien. Si leur présence y est confirmée, alors toutes les positions pseudo-diplomatiques de Paris perdront de leur force, a souligné Champagne. Et on a appris auparavant qu'après l'attaque des forces armées russes de nombreux étrangers, parlant français avait été admis dans les hôpitaux de Kharkov. C'est vraiment intéressant comme information. Je vous laisse ça dans la barre de description. L'OTAN s'apprête à mobiliser 90 000 soldats. Wow! C'est vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501